hello tout le monde bonjour j'espère que vous m'entendez bien je me connecte ici parce que ça fait un petit moment que j'ai pas donné signe de vie alors que j'avais depuis le début de l'année vraiment l'habitude de venir carrément trois fois par semaine et tu sais pourquoi c'est parce que trois fois par semaine je donnais mes ateliers de chandera les séances magiques les moments magiques et puis à l'heure aussi le cours d'initiation à la danse orientale et puis quand j'étais dans ces activités là tout de suite après parce que j'avais enseigné ce qui venait comme ça comme enseignement je le partageais ici sur facebook et donc j'ai depuis cette semaine fait une pause dans cette activité et je vais aussi raconter pourquoi parce que quand et ça tu le sais certainement quand on veut avancer dans la vie il y a certains ingrédients dont on a absolument besoin souvent c'est inconscient certaines sont sont conscients celle qu'on a appris depuis toujours et qu'on pratique et les nouveaux outils qu'on apprends et souvent en tous les cas pour moi c'était des outils extérieurs je vais me faire un agenda je vais me faire une checklist et je vais me forcer à et me créer des habitudes et des tas de choses que je dirais extérieures avoir mon téléphone avec des alarmes etc et là où c'était compliqué et peut-être tu connais ça parfaitement là où c'était compliqué c'est que quand je ne respectais pas mes engagements vis-à-vis de moi même parce que respecter mes engagements vis-à-vis de mes clients vis-à-vis de mes élèves ça c'est quelque chose en tous les cas pour les élèves de danse je peux te dire pendant les 30 ans où j'ai donné cours de danse j'ai toujours été là il y a même une fois où j'étais tellement malade que je me suis dit j'ai vraiment je vais y aller puisque je me suis engagé mais j'étais en fait le lendemain j'étais à l'hôpital et on m'opérait et je voulais aller c'était le mardi soir je voulais aller donner mon cours et alors à ce moment-là mon ex-mari m'avait dit mais non est-ce que tu t'es regardé tu ne vas pas au cours parce que ce qui se passait c'est que quand j'allais au cours de danse quand j'allais donner mes cours c'était trois heures d'affilée super intense mais souvent moi ça me donnait cette énergie ça me donnait ce bonheur ça montait mon tout vibratoire toutes les choses que je sais maintenant qu'à l'époque je ne savais pas je savais juste que ça me faisait du bien peut-être tu as expérimenté ça avec la danse ce qui est encore différent que toute autre forme de sport qu'on peut pratiquer qui fait du bien mais la danse quand c'est une passion quand c'est ça vient avec la musique c'est encore plus puissant ça c'est mon vécu donc en tous les cas là j'ai expérimenté cette régularité et cette manière pour moi de garder mes engagements parce que j'avais 20 30 personnes qui m'attendaient je n'allais pas ne pas venir c'est pas concevable mais quand il s'agit de ses engagements vis-à-vis de toi même là on peut commencer à tricher et tu sais ce qui se passe quand tu triches avec toi même tu vas affaiblir et ruiner la confiance en toi et aussi cette intégrité et quand tu ne sais plus te faire confiance parce que tu ne respectes pas les engagements que tu as pris avec toi même à ce moment là tu vas commencer d'une manière peut-être totalement inconsciente à aller mal et je parle avec beaucoup de femmes qui me disent oui je n'arrive pas à tenir mes engagements c'est un choix c'est un choix c'est un choix mais en même temps pour faire un choix comme ça ça c'était mon ici mon expérience on construit on a besoin de construire une force intérieure et quand on n'a pas construit cette force intérieure où on sait que c'est une force sur laquelle on peut se baser qui va nous aider à tenir nos engagements et comment est-ce que je fais ça et de rester authentique de rester intègre à ce moment là et seulement à ce moment là on peut aller vers un succès extérieur ça c'est quelque chose que j'ai découvert en fait dans le domaine d'être indépendante parce que quand tu ne travailles que pour toi ouais enfin quand tu es ton propre chef le fait d'être ton propre chef une expérience inattendue si tu n'as jamais été ton propre chef seul à bord c'est toujours le bateau en train de guider de décider de la direction de prendre des risques ou pas et de surtout de te dire je mène la barque ici et je vais faire ce qu'il faut faire comment est-ce que je fais en tant qu'entrepreneur quand tu es solopreneur quand tu as ce rêve au départ pour sortir de là où tu es parce que tu sens cet appel que tu as quelque chose à apporter et tu as certainement aussi cette soif d'indépendance cette soif de pouvoir faire quelque chose qui fait du sens tu es en quête de sens une femme qui est qui qui pense de trop qui réfléchit de trop qui a une quête de sens et quand tu es une femme qui pense trop en quête de sens pour arriver à devenir cette femme magique que tu veux être et que tu peux être et bien il y a un pont à construire un pont à traverser parce qu'en fait ce que fait tout le monde je vais te le dire comme dans une image mais donc cette femme qui pense de trop en quête de sens tu sens ça tu sens qu'il y a un appel tu veux faire autre chose tu as envie de plus de liberté aussi tu as envie de pouvoir t'organiser tu as envie de pouvoir prendre des décisions et que ce ne soit plus quelqu'un qui te les impose tu veux pouvoir gérer ton temps tu veux pouvoir sentir que le matin que tu te lèves tu as une raison une bonne raison pour te lever tu veux pouvoir aller dans ton lieu de travail comme si tu avais des ailes et pas avec les pieds de plomb et bien ce que tout le monde fait et c'est là que tout le monde se trompe moi j'ai fait ça aussi quand tu as ça tu te dis ok je prépare mon départ je vais quitter mon travail j'ai quelque chose à faire dis moi toi où vas-tu logiquement commencer et puis tous les pubs sont faits pour ça même tous les aides que tu peux recevoir pour te lancer font cette même erreur qui est catastrophique je vais pas dire fatale elle va te faire perdre beaucoup d'argent et ce qui est encore plus précieux beaucoup de temps et ce qui est vraiment catastrophique c'est elle va te faire perdre ton quota confiance en toi et si on n'a pas de chance elle va te commencer à te faire douter de cette mission de vie que tu veux remplir douter de tes capacités il va faire en sorte et je vois ça ça me rend super triste mais je le comprends que plein de femmes qui se disent ok je me lance retourne trouver un travail pour gagner leur vie et bien il faut arrêter de faire comme ça qu'est ce qui se passe quand tu fais de cette manière là ok tu es cette femme tu as une certaine stabilité financière parce que tu es évidemment intelligente tu as une passion tu sais t'organiser tu as une force comme ça tu assumes les enfants la famille parfois tes mamans en train d'éduquer tes enfants seuls tu es forte bien sûr même si tu doutes de ça c'est c'est les femmes qui sont comme ça vont aller jusqu'au burn out ou brown out et elles commencent elles sont toujours encore en train de douter que c'est de leur faute parce que elles ne sont pas encore assez oui peut-être tu te reconnais là-dedans mais quand tu es arrivé à ce stade où tu dis je vais préparer ma piste de décollage c'est que tu vas faire comme tout le monde fait tu vas te dire là tu penses qu'est ce qu'il me faudrait bien je veux faire quelque chose je devrais d'abord savoir ce que je veux faire si tu ne sais pas ce que tu veux faire tu vas faire des 36 000 formations et tu vas trouver une formation deux formations trois formations cinq diplômes universitaires peut-être et tu vas te sentir pas encore assez parce que le problème de se sentir assez ne viendra jamais d'un diplôme et c'est le problème la solution au problème ne viendra pas d'un diplôme aucun diplôme que tu vas mettre sur ton mur va t'enlever ce sentiment ne pas être assez tu vois ça c'est numéro un numéro deux ok je dois avoir une légitimité je dois avoir des diplômes et puis bien sûr il me faut un site web je ne sais pas le faire ou bien je vais l'apprendre parce que moi superwoman je suis intelligente je vais apprendre à faire mon site web bon ben j'y passe six mois eh bien je ne sais pas le faire j'engage quelqu'un je dépense 5 000 euros et tout ça peut-être ce que je dis ici tu connais et cette histoire elle continue comme ça tu vas faire des business coaching tu vas acheter des cours de marketing tu vas peut-être même pas oser dire vendre ben j'ai fait des cours de marketing mais vendre je ne peux pas vendre moi je veux faire tout gratuitement bon ben je vais crever de faim mes enfants aussi on ne va pas vendre non moi moi je ne vends pas alors là ça c'est ça c'est vraiment pas bien de vendre tu sais et c'est ça le malheur c'est parce qu'en fait au lieu de traverser le pot qui va faire en sorte que tu vas aller de cette femme qui en quête de sens et qui a une mission de vie qui pense trop traverser ce pont pour arriver à cette femme magique qu'est-ce qui se passe avec cette femme magique ouais je te l'explique cette femme magique elle a sa mission de vie elle a pris la responsabilité de cette mission de vie non seulement elle a la clarté et elle sait elle doute pas elle sait qu'elle a une mission de vie mais elle a pris la responsabilité de porter ce trésor cet or intérieur au monde et donc c'est une femme qui n'a pas de problème à être visible parce qu'elle se met au service des autres ce n'est pas à propos d'elle c'est à propos des autres et donc la force qu'elle a ça vient parce que elle se laisse traverser elle se laisse elle se connecte à cette force cette force ne vient pas de l'extérieur elle est à l'intérieur et cette femme magique elle sait où elle est la source cette femme magique ne va pas douter ou bien alors si elle doute c'est pas grave on est des êtres humains elle va se redresser elle a appris comment le faire et elle va avoir des intuitions et elle va prendre des décisions on va pouvoir prendre des risques aussi parce qu'elle a simplement confiance en qui ? confiance en elle et confiance en la vie et donc le pont c'est quoi ça le pont ? qu'est-ce que c'est que ce pont ? parce que quand tu fais comme tout le monde fait tu me rends vraiment triste c'est que tu es là et tu vas plonger tu vas plonger dans cette cette océan océan ou cette rivière comme tu veux assez froid assez choquant où tout le monde nage parce que tu vas chercher ton sens tu vas chercher le marketing tu vas chercher quelqu'un avec qui travailler tu vas chercher au début probablement tu te dis je ne peux pas prendre des risques parce que tu n'as pas confiance en toi pour prendre ces risques donc là tu vas commencer à chercher chercher YouTube des cours gratuits oui on m'offre l'état m'offre blablabla tous ces trucs et tu travailles dans cette rivière et cet océan où tu nages tu n'as pas appris à nager donc tu te noies de temps en temps et là tu es à l'extérieur tu sais ce qui se passe ce pont qu'est-ce que c'est eh bien moi ce que j'ai découvert parce que il m'a fallu construire le pont il m'a fallu de traverser d'abord la rivière et me dire ah non ça aurait pu être plus simple il y a un pont là et ce pont il se constitue de trois piliers ouais la première chose c'est que tu vas travailler d'abord d'abord sur cette force intérieure cette confiance en toi cette confiance en la vie de savoir ok peut-être je n'ai pas encore la clarté mais ça ce n'est pas grave de pouvoir admettre de pouvoir sentir pas ici mais à un endroit que moi j'appelle la connexion féminin sacré à un endroit qui est sacré oui mais à un endroit qui est la source de ton énergie la source de ton inspiration la source de ta lumière j'appelle toujours ces femmes magiques mais porter cette lumière et cette source quand tu te connectes à ça tu te connectes à cette force et tu es connecté aussi à l'énergie de la terre donc tu es ancré et à ce moment là tu es stable et aligné et c'est à ce moment là quand tu as ça c'est le premier pilier quand tu as ça le pilier de ce pont si tu veux quand tu as ça et à ce moment là ça ne devient pas une natation et moi aussi je dois nager et pousse toi et peut-être concurrence oh je me compare à tout le monde il n'a l'âge plus vite que moi ouais non sur ce pont il n'y a pas de concurrence sur ce pont il n'y a absolument pas besoin de comparer parce que chacun a sa place comme ça parce que tu vas traverser d'une version de toi à une autre version de toi il n'y a pas de concurrence premier pilier c'est ça super important ça c'est la première chose à avoir pas l'extérieur l'extérieur tu sais ça ce n'est rien tu es intelligente tu peux l'apprendre oui mais tu dois j'aime pas le mot doigt la magie consiste dans le fait de comprendre qu'on commence avec ce cette connexion féminin ça crée et tu peux lui donner tout le nom que tu veux le deuxième pilier le deuxième pilier c'est de comprendre que tu es un être humain et pas un saint-esprit ce n'est pas en te mettant dans un coin en faisant des tu as vu le film un indien dans la ville le film un indien dans la ville il est trop drôle si tu l'as vu tu peux me mettre un commentaire ici en dessous comme ça tu n'es pas un saint-esprit non tu dois avoir tes pieds bien sur terre tu es un être humain tu as comme ça encore un fonctionnement d'être humain et tu dois prendre soin comme je dis le mot doigt pourquoi je le dis ici tout le temps parce que je ne l'aime pas mais apprendre à t'aimer et à prendre soin de toi à prendre soin de ton énergie physique et apprendre aussi comment fonctionne mon cerveau avoir l'apprentissage comment fonctionne mon corps et qu'est-ce qu'il faut vraiment super super concrètement et ça c'est important parce que beaucoup de personnes avec qui je travaille et peut-être tu connais ça et moi je connais ça évidemment parce que moi si je ne travaille pas avec quelqu'un je tombe dans les mêmes mauvaises habitudes stress, stress, stress je vais prendre je ne sais pas combien de cours je vais apprendre à gérer être positif tout ce que tu veux qu'on peut apprendre je vais donc négliger mon sommeil je vais négliger ce que je mange je vais négliger ce que je bois ou ce que je ne bois pas et donc au niveau carrément physique je vais mettre mon corps en dernier lieu mon petit esclave de corps il tiendra bien le cou jusqu'à ce qu'il ne tient plus le cou et donc beaucoup de femmes qui se lancent dans ce chemin pour être cette femme magique que tu veux être que tu es au fond de toi mais le reste doit suivre tu sais toi en tant qu'être humain la magie est à l'intérieur super mais tu es un être humain donc là il y a besoin d'apprendre comment tu fonctionnes en tant qu'être humain comment fonctionne ton inconscient qui te conduit à 80% et donc ce deuxième pilier c'est de vraiment tenir compte de cet élément là et de lui faire absolument confiance aussi et de le nourrir de la meilleure manière qu'il soit et puis dans une autre vidéo je vais une fois te raconter mon histoire avec tout ça parce que j'ai découvert ça de la manière je pense assez dure il m'a fallu longtemps j'avais pas quelqu'un qui me l'a appris petite puisque j'ai pas été chercher c'est aussi une erreur que font beaucoup de ces femmes tout faire tout seul et ça bah oui bienvenue dans le club et bonne chance aussi faire tout tout seul ça veut dire que tu vas perdre beaucoup de temps tu vas te disperser tu vas prendre des chemins qui sont des super détours parce que bon bah tu ne peux pas voir ce que tu ne peux pas voir comment veux-tu voir ce que tu ne peux pas voir explique moi ça tu prends un tout nouveau chemin tu n'as jamais été là tu ne connais pas la carte tu sais juste que tu as une soif d'aller quelque part tu te fixes un but comment veux-tu savoir quels sont les obstacles et bien quelqu'un qui est passé par là et qui a, qui connaît, qui sait peut venir te chercher et te dire écoute ou drone ou écoute je t'aide moi je suis passé par là je connais les obstacles je connais le chemin donc laisse moi t'aider toi tu n'es pas encore éveillé assez tu vois être éveillé c'est comme si tu avais les yeux ouverts quand tu prends un chemin pour être éveillé et peut-être que c'est quelque chose que tu connais parfaitement je ne peux pas voir tout de suite les commentaires mais mettez moi les commentaires c'est ce que je dis ici c'est quelque chose qui vous parle pour pouvoir être éveillé ou être, comment je dis avoir la vision souvent, c'est à mon avis toujours comme ça quand tu fais ce pas dans l'inconnu tu es aveugle tu as le coeur quand tu es connecté qui va te dire fais confiance c'est ok ouais c'est très puissant et ça s'apprend l'univers répond mais au départ on est comme un petit enfant il y en a besoin on n'a pas cette confiance donc on a avoir quelqu'un qui t'accompagne qui fait le chemin avec toi que ce soit une communauté ou une personne ça va te faire avancer plus vite parce que toi tu vas pouvoir et même dans ta vie regarde regarde en arrière il y a des choses que tu comprends maintenant que tu ne pouvais pas savoir quand tu n'étais pas encore passé par là oui ou non et donc voilà ça c'est le deuxième pot le deuxième pilier qui est cette manière de pouvoir apprendre à se faire confiance pour pouvoir avancer et donc le troisième et seulement le troisième pas le troisième pilier quand tu veux donc te lancer dans ta mission de vie avec cette femme magique qui vit ce qu'elle est venue vivre et qui est alignée qui est ancrée et bien c'est ce que j'appelle my magic business parce que tu vas mettre ton tes dons au service des autres et là encore il y a des choses à apprendre là encore il y a moyen de faire les choses d'une manière authentique d'une manière avec le coeur d'une manière naturelle et ça s'apprend ça s'apprend c'est important d'avoir ce pilier là où tu prends chaque fois aussi une sorte de chapeau qui suis-je ? je vais être la femme magique qui a traversé ce pont avec les trois piliers et ma solution magique qui fonctionne pour moi qui est vraiment qui m'a fait traverser tout ça et qui m'aide toujours encore là pour le moment tu vois je manque un élément que je ne pratique pas ça fait seulement deux jours et tu vois ça me manque déjà je me dis aujourd'hui normalement je devais donner mon cours à midi je n'ai pas donné mardi je devais donner mon cours à 18h je n'ai pas donné parce que je fais une pause j'ai fait exprès puisque je suis en train de mijoter des choses et ça me manque déjà c'est cette magie que tu as toi-même de l'appliquer à toi-même super important et donc ce premier pilier qui consiste à bouger et à utiliser le mouvement d'une manière à travailler travailler sur la loi de l'attraction travailler sur les visions que tu peux avoir bien sûr aussi le bien-être ce pilier-là pour le moment moi il me manque parce que j'ai décidé de faire une pause deux jours seulement et il me vraiment je sens que je peux j'ai pas envie donc je vais certainement m'y mettre tout seul mais c'est autre chose que si je peux le partager donc ce qui se passe c'est que quand tu as ce poux magique pour devenir cette femme magique à ce moment-là c'est une autre expérience tu vas t'abîmer un peu moins tu vas souffrir un peu moins parce que tu connais peut-être tout ça de te lancer c'est angoissant tu as l'impression de je dois sauter oui tu vas avoir un courage oui mais tu peux changer dans ton cerveau la manière dont tu le vois et j'aime bien voir ça comme un poux qui a été créé d'une version de toi à la version que tu veux être femme magique donc je vais tu sais comment ça va moi quand je vais ici sur Facebook je ne sais jamais exactement ce que je vais dire voilà je fais confiance exactement à ce qui sort ce que je voulais partager aussi c'est que donc comme je l'ai déjà dit pourquoi ? parce que j'ai fait une pause je voulais parler de cette intégrité de cet engagement moi j'ai promis la semaine dernière quand j'ai donné mon webinaire mon workshop sur la confiance en soi les 5 piliers de la confiance en soi j'ai et si peut-être tu as participé j'ai promis que j'allais présenter le programme de 9 mois pour accoucher justement de cette femme magique que tu es et de dessiner le chemin qu'il faut et de présenter le programme il est bien dans ma tête il est absolument déjà sur papier je ne l'ai pas encore mis sur une page et donc tu vois là je ne me sens pas en intégrité parce que je n'ai pas fait et ben voilà mais ça c'est quelque chose que j'ai je ne sais pas si tu fais ça aussi quand je me promets un truc parfois je le fais six mois après et je le fais je dois le faire parce que je le promets à moi-même mais quand je le promets quand je le promets à des personnes avec qui je travaille comme là au webinaire je commence à me sentir vraiment mal avec ça parce que c'est important c'est très important ce respect et donc je voulais venir ici aussi sur la page Facebook pour parler aussi de ça parce que ça correspond à un ressenti que j'ai pour le moment une sorte de ressenti d'urgence que j'ai promis ça lundi dernier et que c'est toujours pas fait et donc je vais le remettre ici que je promets que je vais le faire si tu es dans ma Mélémis tu vas recevoir cette invitation à ce programme d'accouchement et si tu n'es pas sur ma Mélémis tu peux t'y mettre si tu peux mettre un commentaire ici en dessous j'ai une page où tu peux te mettre sur la liste attente voilà ça c'est déjà un truc je peux le mettre dans le commentaire si ça t'intéresse si ça t'intéresse tout le cas je te souhaite une belle soirée je vais commencer la mienne et on se voit très bientôt bye bye